Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carterie pour faire cette petite carte-ci donc une carte de vœux je devais en faire, j'en ai déjà fait d'ailleurs quelques-unes en remerciement donc carte de vœux et je devais encore en faire une et je me suis dit je vais la faire avec vous en tuto bon celle-ci je l'ai faite pour vous montrer mais les autres sont déjà emballées dans les enveloppes et tout ça donc prêtes à partir sauf que pour les autres je n'ai pas mis de nœud pour pas trop épaissir l'enveloppe parce que bon j'ai mis un timbre en espérant que ça suffise et donc voilà donc j'ai fait cette petite carte la carte fait 10,5 sur 14,5 cm mais ensemble on va en faire une de 14,5 sur 14,5 donc on va en faire une carrée comme ça vous voyez un petit peu donc ici j'ai utilisé ce sont des papiers qu'on trouvait chez Action je ne sais pas si on en trouve encore de ce format-ci donc à 5 et que je suis venue plier pour pouvoir faire cette carte voilà donc c'est complètement chabille j'ai utilisé une découpe comme ceci avec les sapins et le petit cerf et une découpe Meilleur vœux donc comme ceci vous verrez peut-être un peu mieux voilà donc ce sont des dyes je ne sais plus où je les avais achetés si c'est sur aliexpress ou avec un partenariat je ne sais plus donc voilà alors j'ai utilisé des petites étoiles donc ça ce sont des petites découpes d'étoiles que je récupère à chaque fois quand je fais des découpes du coup je les mets dans un petit pot et je me les garde parce que ce sont des petites étoiles un petit peu pailletées pour ces cartes-là j'ai utilisé des collections de papiers alors ce sont des PDF que l'on peut acheter dans la boutique Art Shabi Boutique Shabi Art Boutique et tous les mois elle nous envoie donc tous les mois on nous retire bon ça doit être je ne sais plus entre 5 et 7 euros mais ça doit être 6 euros et quelque chose je ne sais même plus même pas petite 6 euros et on a tous les mois une collection qu'elle vient de créer et j'ai imprimé ces papiers donc en plus petit que prévu normalement vous imprimez ceci en A4 ici j'en ai imprimé 2 sur une feuille A4 pour avoir ceci donc c'est la collection du mois de décembre pour celles qui l'ont donc c'est normalement les collections avec la couture mais je trouvais ces papiers magnifiques vraiment Shabi et on va faire donc une petite carte ensemble alors pour faire pour faire la petite carte il vous faut une base de cartes donc là on fait une 14,5 sur 14,5 voilà comme ça au moins vous voyez aussi un petit peu mieux j'ai besoin donc d'une base de cartes donc ça sont les bases de cartes de chez Action alors je vous ai rapproché j'espère que ça ira que le focus ne bougera pas trop j'ai pris deux bouts de papier pour finalement au total avoir 14 cm sur 14 cm donc je suis venue déchirer ici à un certain niveau placer un autre petit en dessous placer celui-ci par dessus déchirer effet Shabi que je viendrai coller et par dessus je viendrai placer celui-ci que je vais venir aussi déchirer à la main donc j'ai prévu de venir déchirer ah ben voilà donc quand vous découpez votre papier vous le découpez à 11,5 sur 12,5 et après vous venez le redéchirer après à la main ce qu'on va faire ensemble les petites découpes donc j'ai découpé meilleur vœu dans des chutes de papier et là dans du papier blanc le papier DCP Clairefontaine du 250 grammes là j'ai découpé et là pour le meilleur vœu c'est un papier je crois que c'est Prima Whitlove c'était un échantillon enfin une chute et pour celui-ci je vais mettre aussi un petit nœud je trouve que ça finit également mais bon dans les enveloppes c'est pas toujours et vu que c'est expédié comme ça quand c'est dans un colis je préfère là j'y vais à fond dans la déco et tout ça mais là quand c'est par la poste je me méfie et j'ai prévu également donc les petites étoiles comme ceci alors ben on va commencer voilà je pense que je vais peut-être m'asseoir hop je vais peut-être un petit peu voilà normalement je dois pas bouger alors de la colle donc je prends ma colle universelle toujours de chez Action comme d'habitude que je mets dans un petit pot je vais venir tout d'abord coller celui-ci donc celui-ci fait 5 cm sur 14,5 voilà 14 pardon 5 sur 14 et je viens je suis venu un petit peu abîmer les bords les bords qui vont venir ici donc je colle d'abord le petit morceau je crois que je vais rester debout quand même pour bien viser voilà et je vais venir coller celui-ci donc je mets pas trop de colle sur le bord là parce que je vais encore venir plier un petit peu mais par contre là on peut y aller donc celui-ci fait 14 cm de haut sur un petit 10,5 que vous allez venir déchirer comme vous voulez à la dimension que vous souhaitez on essaie bien de quand même le mettre en raccord de haut en bas voilà alors faites pas attention si vous voyez des traces bleues en dessous de mes ongles sur mes mains j'ai voulu travailler avec ce genre de dents que je vais vous montrer j'ai essayé de faire quelque chose avec cette encre-ci qu'on trouvait chez Action et à un moment donné j'ai oublié de fermer le flacon je l'ai pris et c'est un petit peu débordé j'en avais plein les mains alors je vous raconte pas pour les ravoir c'est compliqué à l'éponge côté vert alors ensuite je vais venir placer donc mon papier le second papier donc je vais prendre celui-ci mais je vais le mettre de travers et derrière je vais placer de la mousse 3D donc le papier je vais venir comme ceci après vous faites vous prenez les mesures vous faites en fonction bon là malheureusement je vais devoir couper enlever la couture mais je vais essayer comme puis voilà avant de coller on vient placer on vient voir voilà et je vais placer de la mousse 3D à l'arrière donc ma mousse 3D c'est toujours ma mousse 3D de chez Action comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne c'est de rester dans le champ peut-être faire ça un petit peu parce que du coup je m'éloigne un peu voilà et voilà donc je vais encore venir un petit peu user les bords ce qui fait encore mieux quand on a déchiré voilà donc ici je vais redresser un petit peu avec mes doigts et je vais m'y recoller donc je le penche et si je sais encore venir un petit peu abîmer le bord toujours avec mes ongles sans me faire mal depuis que j'ai utilisé du bleu de la collection de chez Prima la Christmas Sparkle pour le chabit je trouve ça vraiment très très joli j'étais toujours focalisée sur le sur le rose et là le bleu je sais pas ça me parle en ce moment on va continuer un petit peu de redresser tous ces papiers sans se faire mal voilà donc voilà pour le moment et maintenant on va venir coller le mot comme ceci donc si on peut essayer de le faire dépasser pourquoi pas meilleur vœu ici en plein milieu bon ça donne voilà ce que ça donne comme ça en petit et en grand comme ça alors meilleur vœu on va coller ça bon je me mets sur ma plaque en verre parce que sinon je vais mettre de la colle partout et là au moins ça partira tout seul donc je ne sais pas je ne pense pas que vous voyez mais bon je ne suis pas loin je suis à 2 cm allez 5 le temps de mettre de la colle sur le petit mot le petit mot voilà j'arrive au bout c'est bien pratique une plaque en verre pour quand on utilise la colle comme ça sur des petites choses bon par contre je vais retirer les fils de colle voilà bon allez je ne sais pas il y a un peu beaucoup de colle quand même maintenant je suis placé dans mon salon pour faire mes vidéos et je suis donc près de la porte d'entrée et je veux dire franchement c'est le défilé avec les voitures là c'est incroyable dimanche sa fin de ses potins je sais pas si vous l'entendez en tout cas c'est assez bruyant bon j'essaie d'enlever la colle qui dépasse bien évidemment quand même que ce soit assez joli mais bon pas toujours évident quand sont des petits mots comme ça à coller je sais qu'il existe des solutions mais bon voilà voilà on y arrive maintenant je vais venir coller la petite découpe avec le serre ma colle donc là je vais venir mettre ce sera un peu plus facile à coller petit fil de colle qui dépasse toujours bon après si vous avez d'autres découpes ou quoi que ce soit vous utilisez ce que vous avez bien évidemment moi j'utilise ce que j'ai donc quelque chose qui fasse pas trop noël non plus donc ça pourrait être limite mais bon ça va ça passe maintenant on va rajouter les petites étoiles donc je vais encore m'asseoir alors je conseille de mettre quelque chose de brillant parce que du coup ça ça éclaire ça donne vie un petit peu à à ces papiers qui mis l'un sur l'autre forcément peut-être que vous voyez ça peut être du ton sur ton mais je vais mettre des plus petit alors on va passer vous pouvez bien évidemment utiliser du stickles ça je vais en mettre autour j'en ai pas mis sur l'autre carte mais je vais en mettre autour j'avais oublié donc du stickles avec les paillettes peut toujours faire ça maintenant les plus petits et voilà 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 ... 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